Je pense qu'il est temps de féliciter Volodymy Zelensky qui est un homme fort, clairvoyant. Zelensky qui est un chef de guerre, il est resté chez lui. Vladimir Poutine est venu lui imposer une guerre qu'il n'a jamais voulu. Il a essayé de faire la paix, mais seulement les accords de paix proposés, c'était un accord de capitulation et Volodymy Zelensky a refusé. Aujourd'hui, il y a même des tentatives de l'assassiner. Le service secret militaire ukrainien, SBU, a fait des sorties pour expliquer cela. Certains colonels de la garde présentielle ont été arrêtés. Le chef de la garde présentielle a été limogé. Voilà pour vous, les amis, les titres des médias occidentaux. Mais seulement la réalité est toute autre chose. C'est dans menthe qu'on me respire. Et je vous rassure, quand vous les écoutez, vous avez l'impression de vivre en Jupiter. Ils passent leur temps à raconter des contre-vérités. Et ils n'aiment pas. Ils détestent même, à la limite, la vérité. Karkif, ils ont pensé que c'était trop facile pour eux. On peut utiliser Karkif pour attaquer Belgorod, pour attaquer Brent, c'est autre. Et quand Vladimir... Je ne sais pas. Mais bon, pour ces gens-là, souvent, suivez-nous. Écoutons-nous. Demandez à ces gens-là de nous écouter. On répète. Vous ne pouvez pas analyser les faits d'actualité sans consulter l'histoire. Ceux-là, vous faites fausses routes. L'histoire se répète généralement. Chers amis, chers camarades, chers combattants africains, chers peuples qui veulent sa liberté, je répète, l'histoire se répète généralement. Et un président de la République qui est en situation de conflit ou de difficultés économiques, qui ne consulte pas l'histoire, est en train de faire fausses routes. Si Zelensky avait consulté l'histoire, il ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Il devait comprendre que l'Occident est toujours dans cette lesbrouffe légendaire, dans son lesbrouffe légendaire. Trop de bavardage, moins d'action. Et plus d'action, surtout là où il y a des faibles. L'Afghanistan, c'était parce que ce pays était vraiment comparativement au pays de l'OTAN. L'Afghanistan ne produit pas des armes. Ils ont seulement des hommes courageux qui ont dit non à cette mascarade. Qui ont combattu jusqu'à les Autoniennes, ont fui le pays. On a vu comment les Américains ont fui comme si c'était des bandits chassés ou chassés par les Afghans. Vous voyez comment ils ont fait avec l'Irak de Saddam Hussein, qui était les alliés. Zelensky devait regarder cette histoire récente pour se poser des vraies questions. Et la criminalité aiguë des Otaniennes en Libye, qui était un pays qui n'avait jamais attaqué un pays de l'OTAN. Parce que l'article 5 de l'OTAN dit que si un pays de l'OTAN est attaqué, automatiquement tous les pays de l'OTAN sont concernés. Donc ils peuvent réagir rapidement pour défendre leur territoire. Ils sont arrivés en Libye parce que Gaddafi avait attaqué qui ? Zelensky ne s'est pas posé cette question. En série, ils sont arrivés là-bas dans les bombardements parce qu'Assad n'avait attaqué qui ? Personne. C'est une histoire de pipeline, une histoire de gaz. Et là, on a détruit tout un pays. Quand vous allez dans l'histoire lointaine, Laos, Vietnam, dans l'Indochine, les Américains sont allés là-bas bombardés en disant qu'ils soutenaient qui ? Par rapport à quoi ? Donc, les amis, l'erreur de certains dirigeants, dirigés, c'est qu'ils ne réfléchissent pas d'eux-mêmes. Il y a des gens qui vont venir les raconter des choses, les proposer la communication. Parce que si vous avez des agents de communication de l'Occident qui viennent vers vous, donc regardez, ça c'est votre plan de communication. Nous allons payer les chaînes de télévision. Nous contrôlons les chaînes de télévision en Occident. Voilà le message qui va passer. Et comme nous sommes à la position dominante, qu'est-ce qu'on va faire ? Quand on va distiller ces informations-là, les médias du Sud global vont relayer automatiquement ces informations. Et ça va nous aider à isoler la Russie et à isoler les pays hostiles à cette campagne. Et même au sein de leur propre pays, ils vont isoler les voix dissonantes. Mais est-ce que ça marche aujourd'hui comme ça ? Attends, ils ont oublié que lors de la première guerre mondiale, on avait la presse écrite. Quelques années après, il y a eu la radio, donc audio. Et après, la radio s'est passée maintenant à audiovisuel. Et là, oui, honnêtement, ils ont maîtrisé ces secteurs. Mais seulement à la création de WWW, World Wide Web, ils ne se sont pas rendus compte que là, c'était compliqué de contrôler parce que le monde entier avait les différentes plateformes pour communiquer. Et voilà leur réel problème, les amis. Kaki qui est attaqué aujourd'hui par les Russes. Vladimir Poutine, comme je disais tantôt, avait mieux expliqué qu'il faut une zone tampon entre la Russie et l'Ukraine pour qu'il n'y ait plus d'attaque sur le territoire russe. Si les Ukrainiens étaient dirigés par quelqu'un de clairvoyant, ils devaient dire à cette groupe, concentrons-nous sur ce qui est essentiel, négocions pour mettre un thème à cette situation, parce que là, lui, vont les choses. Les différentes crises politico-diplomatiques en Occident, les différents discours, les différentes inquiétudes en Occident, font en sorte que cette histoire sera très, très compliquée à gérer. Donc, nous pensons qu'il fallait faire ci, faire ça, faire ça pour pouvoir régler ce problème. Maintenant, comme ils écoutent seulement leur voix, et quand vous avez quelqu'un qui s'écoute uniquement, qui n'écoute pas les autres, il ne fait qu'entrer dans les... C'est-à-dire que d'une erreur à une autre, erreur à une autre, erreur à une autre, de façon répétée, et ça produit le même résultat catastrophique. Alors, là où je vous parle, Zelensky dit quoi ? Il dit qu'ils ont lancé des contre-attaques contre la Russie pour pétuer l'avancée russe. D'accord. Il y a eu des attaques dans le Donbass, à Belgorod. Les Russes en ont parlé, jusqu'à montrer les images, et que c'est le missile américain qu'on a tiré plus tôt dans le Donbass. Les amis, dans un restaurant, il y a un mobile inachevé. Voilà pour vous la communication russe. Et les Ukrainiens disent exactement la même chose. Quand les Ukrainiens affirment que oui, ce qu'ils disent des Russes par rapport à nos deux attaques est vrai, comprenez donc que les Russes sont dans la communication et non pas dans la propagande. Par contre, quand Zelensky dit, sans preuve qu'ils ont lancé les contre-attaques contre les polussions russes, les Russes disent qu'ils ont déjà capturé plus de six villages depuis hier, et puis continuent de l'avancer, des khakis. Donc, de cinq à six, sept, ou quoi, huit kilomètres aujourd'hui, des khakis. Et l'information qui vient dans ce secteur-là, c'est quoi, les amis ? C'est que le peuple a un trône de fuir. On est en train d'évacuer le peuple ukrainien dans certains villages, même à plein khakis, on est en train d'évacuer les gens. Les gens sont en train de fuir khakis, qui est la deuxième ville ukrainienne. Donc, voilà la réalité en face. Pendant qu'ils ont en train d'attendre les armes otaniennes, américaines, avec des 61 milliards de dollars et autres, qui vont financer le complexe industrieux militaire américain, et les armes seront acheminées, que la Russie va certainement taper sur sept ans, parce que la Russie a pris beaucoup de positions privilégiées aujourd'hui en Ukraine, dans cette zone-là, pour pouvoir libérer les quatre oblastes. Vous comprenez qu'on a trop bavadé, il veut dire qu'on a mis pour l'Occident. L'Occident a trop bavadé dans le nian, et l'Occident a sous-estimé la capacité militaire réelle de la Russie. Les gens qui utilisaient les machines à laver, qui enlevaient les puisses à l'intérieur et autres, pour fabriquer des missiles et autres, aujourd'hui, ce sont ces mêmes gens-là qui sont en train d'attaquer khakis de façon massive, qui sont en train de vouloir découdre avec cette ville, pour couper ça et empêcher qu'on attaque leur pays. Voilà pour vous la situation, les amis, par le traditionnel racontage. Thank you, friends. Thank you again. Bye-bye.